salut bon ça va être une vidéo un peu spéciale je vois passer de plus en plus de vidéos un peu agaçante dans le synth youtube game 2024 il ya cette vidéo des spuncraft où en gros on vous dit que si vous achetez un synthé à 4000 euros c'est une arnaque l'argument de base c'est dire que la plupart de ces gros synthés à 4000 euros ne sont rien de plus que des plugins vst déguisés en synthé hardware en citant le moog muse l'obx8 d'oberheim et le third wave de groove synthesis ça me fait beaucoup rire et en même temps j'ai envie de pleurer voilà alors en fait les synthés ont des interfaces numériques donc en fait les trucs numériques ça vaut pas cher donc il n'y a pas de raison de les payer 4000 euros ouais ok et qu'en fait il vaudrait mieux acheter les plugins vst qui coûte presque que dalle parce que ça coûte presque que dalle bon à la limite ça compare un plugin vst avec un synthé hardware c'est probablement le truc le plus con qu'on puisse faire ont déjà des synthés numériques il y en avait avant les plugins vst et on n'en faisait pas tout un plat ils ont leurs propres sons puis voilà c'est comme ça ça marche faut arrêter de se prendre la tête aussi il y a une filiation qui s'est opérée entre les synthés hardware et les plugins vst les secondes descendent des premiers et pas l'inverse on oublie souvent que c'est dans ce sens là en fait que les plugins vst existent parce que les synthétiseurs ont existé c'est pas l'inverse et donc c'est pas grave de continuer à faire des synthés qui sonnent comme des plugins vst puisque à la base le plugin vst est déjà prévu pour sonner comme un synthé donc bon enfin bon là on se prend vraiment la tête pour pas grand chose il ya des tonnes de plugins vst qui sonnent super bien et c'est parfaitement ok de les utiliser à côté de ça il ya des tonnes de synthés qui sonnent super bien mais qui offrent aussi une expérience de jeu qui est particulière ce qu'on appelle le workflow en vrai c'est ça qu'on achète quand on achète un synthé parce qu'au delà du son ce qu'on achète c'est aussi l'objet et le workflow qu'on nous propose pour l'utiliser je veux dire quand on a touché un gros synthé qu'on a passé quelques heures devant à essayer de sortir du son on se rend compte qu'on arrive à sortir des trucs qu'on ne peut pas sortir avec un plugin vst tout simplement parce qu'on n'a pas la même expérience ni la même approche à l'utiliser c'est ça que les gens recherchent c'est cette possibilité d'explorer à deux mains et surtout un contact physique avec des boutons qui opèrent directement sur les paramètres un autre problème que je décris souvent quand je parle des plugins vst c'est qu'un plugin vst ça a une durée de vie de cinq ans un développeur indépendant qui fabrique un plugin vst il va s'intéresser à son projet pendant combien de temps s'il ne maintient pas son plugin dans la durée vous êtes fatalement confronté aux problèmes que tout le monde a l'os évolue et les anciennes versions ne fonctionnent plus sur les nouveaux os juste à ma droite ici j'ai un virus ti de chez access music le développeur est passé à autre chose bah mon synthé il marche encore super bien même ça va faire 20 ans que je l'ai quel plugin d'il y a 20 ans marche encore sur votre machine il y en a peut-être mais tant mieux mais faites aussi le calcul des plugins que vous aviez et qui marche plus bon mais le débat c'est pas vraiment plugin contre synthé hardware le problème que ça pose c'est que en disant ça il inclut automatiquement dans son raisonnement l'idée que vous n'êtes pas des vrais musiciens à un moment donné dans la vidéo il dit un truc du genre les gens qui possèdent ce genre de machines sous-entendu bon les gens qui ont du pouvoir d'achat qui se font juste plaisir à collectionner des gros synthés parce qu'ils ont de l'argent ils font pas vraiment de musique ok moi j'ai envie de vous dire à quel moment on va laisser les gens dont le hobby est de faire de la musique tranquille non mais est-ce qu'on demande aux gens qui font de l'art plastique leur hobby d'exposer dans une galerie d'art est-ce qu'on demande aux gens qui sont passionnés de cuisine d'ouvrir leur propre restaurant non mais au-delà de ce débat là c'est aussi méconnaître totalement ce marché et cette industrie parce que moi je connais un peu l'envers du décor j'ai discuté avec des fabricants de synthés souvent indépendants et ils m'ont raconté leurs difficultés fabriquer un synthé hardware c'est des années de travail c'est énormément de difficultés c'est des investissements massifs et c'est pas juste prendre le code d'un plugin VST et le mettre dans une boîte quoi enfin penser comme ça c'est complètement idiot excusez-moi mais c'est surtout que en disant ça il fait mal à tous ces gens tous ceux qui transpirent pour essayer de produire un truc à un tarif qui soit acceptable et qui potentiellement se cassent la figure avec leur boîte parce qu'il y a un youtuber au fond de la Norvège qui déclare que vous n'avez rien compris et que vous vous faites arnaquer quand vous achetez des machines qui sont au-delà du prix Behringer c'est ça l'idée ? si le standard c'est le prix Behringer faut déjà comprendre un petit peu ce que ça veut dire le prix Behringer le prix Behringer c'est des années d'industrialisation c'est une boîte qui vient pas de démarrer c'est aussi une boîte qui fait quelques économies sur le R&D non pas qu'ils aient pas de R&D mais ils font quand même quelques économies sur le R&D puisqu'ils reprennent des idées existantes pour la plupart ils font beaucoup d'économies sur le marketing leurs produits n'apparaissent pas dans les médias ils font pas de publicité particulière autre que celle qu'ils font sur leur page Facebook ils vont pas dans les salons ils sont pas au NAM ils sont pas au Superboost dans la vidéo d'Espencraft ils nous parlent de Roland et du Jupiter X du Juno X est-ce que ça vaut le prix que ça vaut ? le vrai prix des choses en vérité c'est le prix que vous êtes capable de mettre et je pense que n'importe quel entrepreneur cherchera à maximiser sa marge à partir du moment où il y a des ventes c'est que le prix de vente était bon quoi quand il y aura plus de vente ça veut dire que le prix est trop élevé et puis c'est tout mais je pense qu'au delà de ça c'est également très maladroit parce qu'on peut pas traiter d'escrocs des gens qui font ce qu'ils font en toute légalité enfin il n'y a rien d'illégal à fixer le prix d'un synthé à 4000 euros et dire au monde entier que les gens qui font ça sont des escrocs à mon avis c'est s'exposer à des représailles juridiques il n'en sortira pas indemne ça c'est un premier aspect du truc qui est pour moi un peu révoltant c'est qu'on fasse l'amalgame entre deux types de produits qui n'ont pas le même use case les plugins VST et les synthés hardware qu'on identifie les gens qui achètent des synthés hardware chers à des gens qui n'ont rien compris et qui ne sont pas de vrais musiciens pour moi c'est quand même assez scandaleux de dire ça et qu'en fin de compte on n'ait pas le droit d'avoir un hobby qui soit personnel tout comme on pourrait être effectivement fan de voiture ou fan de bijoux ou philatéliste ou je sais pas quoi laisser les gens faire ce qu'ils veulent avec leur fric c'est quand même fou en plus le fait de dire que c'est une arnaque parce qu'à l'intérieur c'est des composants qui ne coûtent pas cher comme des raspberry pie enfin ok mais si je vais manger dans un restaurant Michelin étoilé c'est pas souvent mais si je le fais est-ce que je vais compter le nombre de champignons le nombre de rondelles d'oignons et puis je fais un petit calcul sur un bout de papier pour savoir que globalement il y en a pour à peu près 14 centimes pourtant l'entrée coûte 40 balles elle est où l'arnaque ? quand je vous le dis comme ça ça paraît idiot c'est pareil c'est la même chose manifestement il semble avoir une mauvaise expérience avec les gens de chez séquential parce qu'ils tirent à balles réelles et les gens de chez Groove Synthesis il faut savoir qu'ils ont aussi travaillé pour séquential pas mal donc à mon avis il y a un petit sujet là derrière bref deuxième vidéo qui m'agace un peu et qui dit un truc similaire c'est une vidéo de Florian Pils de Audio Pils vous connaissez ces vidéos c'est lui qui fait Bad Gear et il dit Eurorack sucks parce que soi-disant les gens qui achètent des modules Eurorack c'est pareil c'est pas des vrais musiciens parce que plutôt que d'acheter un Hydra Synth on préfère en tant que modulariste mettre cette somme dans des modules Eurorack et donc pour cette somme là on a quasiment que dalle évidemment dans un environnement modulaire mais c'est aussi faire passer l'idée que c'est du snobisme on n'a pas le droit d'avoir ce hobby non plus c'est à dire que il y a cette même idée qu'on n'est pas un vrai musicien quand on fait ça parce que on va mettre 15 000 fois plus de temps que n'importe qui d'autre à fabriquer un morceau de musique et franchement ça m'énerve je ne me sens pas particulièrement visé par ça parce que moi j'ai plein de musiques faites en live avec mon système Eurorack musique que personnellement je trouve vachement bien donc pour moi c'est vraiment un ramassis de conneries vraiment mais surtout ce que je voulais vous dire à vous que vous soyez d'un côté ou de l'autre du débat déjà premièrement à vous qui êtes la cible de ces critiques vous qui potentiellement achetez un synthé très cher et qui l'utilisez peut-être un quart d'heure par jour ou un quart d'heure par semaine parce que vous avez un boulot ou vous avez des choses à faire et puis bah voilà vous n'avez pas nécessairement comme objectif de sortir un EP une musique ou quelque chose et c'est pas grave quoi c'est pas grave éclatez-vous faites du synthé le week-end si vous avez envie de faire du synthé le week-end sur un synthé à 10 000 balles c'est pas grave faites-le c'est parfaitement autorisé je connais bien ce problème là j'ai été dedans pendant des années j'ai eu un boulot très prenant et avant de devenir youtubeur à plein temps c'était très compliqué pour moi de passer beaucoup de temps sur mon matériel depuis que je m'occupe de cette chaîne youtube à temps plein j'ai eu l'occasion d'être vraiment très en contact avec mon matos et de faire encore plus de musique c'est vrai et c'est vrai qu'à l'époque où j'achetais beaucoup de matériel je produisais pas grand chose mais pour autant je m'amusais quand même et c'était cool et puis qui sait vous avez peut-être quand même suffisamment de temps pour produire quelque chose qui va vous paraître satisfaisant et si c'est ça et bah c'est très bien et personne n'a rien à dire à propos de ça et je veux m'adresser aussi à tous ceux et toutes celles qui me laissent des messages dans les commentaires youtube en me disant ouais mais ça c'est pas de la vraie musique on peut rien faire avec ça c'est un truc d'adolescent c'est le genre de truc ça pop à intervalles réguliers dans les commentaires il y a même cette discussion parfois sur mon discorde non quoi d'abord il y a cette idée qu'il y a une vraie musique et une fausse musique c'est quoi la musique en fait et la vraie musique est-ce que le train qui passe à côté de chez moi c'est de la musique parce que c'est rythmique en fait quand il passe sur les rails est-ce que ma machine à laver fait de la musique est-ce que si je la sample et que je la mets dans un de mes tracks j'ai fait de la musique ou pas est-ce que c'est de la vraie musique est-ce que la personne qui s'amuse avec son modulaire aurorac à faire du sound design qu'il aura organisé pour pouvoir faire un morceau de 5 minutes est-ce que c'est de la musique est-ce que Pierre Schaeffer faisait de la musique ça me rappelle ce passage du film le cercle des poètes disparus où on essaie de mesurer la poésie sur un graphique ça marche pas il y a derrière ça cette idée que il y a ceux qui ont reçu une éducation musicale et il y a les autres et quand on a reçu une éducation musicale alors on est forcément meilleur alors on fait forcément de la meilleure musique le monde est truffé d'exemples qui vous démontreront que c'est complètement faux si la compétence technique avait le moindre rapport avec le talent et le succès d'un musicien ou d'une musicienne il y aurait tellement de gens avec plus de succès on peut connaître par coeur la théorie musicale et produire une musique qui plaît à personne est-ce que c'est de la vraie musique ou de la fausse musique du coup est-ce qu'un adolescent qui plaque trois accords sur sa groovebox et qui fait un beat qui déchire il fait de la vraie musique parce que ces trois accords là ne sont pas assez nobles c'est ça bref tout ça c'est un petit peu agaçant j'avais juste envie de faire cette vidéo pour m'exprimer sur ce sujet rappeler qu'il faut avoir un petit peu d'ouverture d'esprit parce que n'importe quel instrument de musique peut être utilisé à des fins créatives quel que soit son prix ce qui compte c'est la créativité c'est ce que vous allez en faire et même avant ça ce qui compte c'est quel niveau de fun vous allez avoir avec ces instruments et ce qu'en pense le monde entier les vrais musiciens on s'en contrefou mais alors d'une force restez chez vous les vrais musiciens laissez les faux musiciens s'éclater ok allez salut merci 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 Sous-titrage ST' 501